Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des sessions en PHP. Donc les sessions en PHP c'est un mécanisme qui permet de stocker des informations lorsque l'utilisateur change de page, on va conserver la même information et on va pouvoir la réutiliser. Alors pour comprendre, pour imager un peu ça, on va regarder comment on peut gérer un compteur. Donc nous notre compteur ça va être un nombre tout simple, donc on a une page qui va nous permettre d'afficher ce compteur. On a une page pour initialiser notre compteur à zéro, après sur une autre page on pourra ajouter un, ou soustrait un, puis aussi on pourra supprimer complètement le compteur. Donc on a 5 scripts, donc on va regarder comment les faire fonctionner. Alors la première chose c'est qu'on a une script sur un serveur. Alors hop, voilà, on se connecte sur la page initiale du serveur. Donc on a nos 4 pages et donc la page d'accueil. Donc la page d'accueil qui nous dit au début qu'on a un compteur mais il n'a aucune valeur. Alors on va initialiser notre compteur, voilà, il initialise à zéro. Quand on revient sur la page d'accueil, il nous dit qu'il est à zéro. Après on ajoute un, le compteur il vaut 1, si on ajoute encore un, il vaut 2, et ainsi de suite. Donc là ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de notre serveur, voilà, on vient de faire appel à 3 pages ajoutées. Donc on change de page et on maintient une valeur associée à l'utilisateur, donc dans sa session utilisateur. Soustraire, on tombe sur 2, si on réajoute, si on soustrait. Donc là on est en train de changer de page, ajoutée, soustrait, ajoutée, et donc on a une valeur de compteur qui est maintenue dans la session utilisateur. Donc, alors la session utilisateur, ça se passe comment ? C'est stocké dans une variable qui s'appelle $session, c'est une variable super globale, comme on dit en PHP. Et cette variable contient un tableau. Dans ce tableau, il peut y avoir, donc c'est un tableau associatif, et donc là l'indice compteur, donc nous on a décidé de stocker notre compteur dans cet élément-là, il y a actuellement un entier qui vaut 2. Quand on ajoute 1, on revient sur la page d'accueil, notre compteur, il vaut maintenant 3. Donc tout se passe à travers cette variable session. Donc là on va regarder les différents scripts, donc il y en a 5, je les édite, voilà, on va commencer par l'index, donc l'index c'est la page dans laquelle on affiche la valeur du compteur. Alors, pour afficher la valeur du compteur, déjà, première chose, et ça c'est vrai dans toutes les pages, dès qu'on utilise les sessions, il faut, en tête de script, on va appeler la fonction session underscore start. Ça démarre le mécanisme de session, ça nous donne en tant que développeur le droit d'utiliser la variable session. Donc nous on dit, is set, c'est est-ce qu'elle a une valeur ? Est-ce que notre compteur a déjà eu une valeur ? Dans les différentes pages à travers la session utilisateur actuelle. Si c'est le cas, si c'est vrai, on dit qu'il a une valeur et on va afficher la valeur pour l'utilisateur. S'il n'est pas seté, c'est de la session compteur, ça veut dire qu'il n'a pas encore de valeur. Donc là on est sur ça, donc ici. Alors initialiser le compteur à zéro, donc c'est le remettre à zéro, donc le compteur a pour valeur zéro, quand on revient à la page d'accueil, il vaut zéro. Alors initialiser le compteur, donc c'est tout simplement station start obligatoire, et là on va donner une valeur, donc on va initialiser notre variable, et on l'initialise à zéro. Donc rien de bien fantastique. Donc l'indice, c'est ce qui va nous permettre de toujours parler de la même information. Donc c'est le compteur. Une fois qu'on a initialisé notre variable, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut par exemple ajouter un. Donc là c'est le script ajouter, le compteur il vaut un. Ajouter encore, on revient sur le même script, donc c'est toujours ajouter, ajouter, deux, trois, quatre. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce script ajouter ? On va session start obligatoire, sinon ça ne fonctionne pas, et après on va donc faire un dollar session compteur avec plus plus. Donc plus plus, c'est rajouter un au compteur. Et là on affiche la nouvelle valeur du compteur. Le soustraire, il fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'on fait moins moins, donc session start, moins moins, et on décrémente le compteur. Donc on affiche à nouveau la valeur du compteur. C'est ce qu'on a ici. Donc trois, quatre, etc. Quand on va sur la page d'accueil, il y a une dernière petite chose, c'est supprimer le compteur. Donc supprimer le compteur, là on ne va pas le remettre à zéro. Quand on le remet à zéro, il existe toujours et il a pour valeur zéro. Là on va le supprimer. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand le compteur est supprimé ? C'est qu'il n'existe plus. Donc si on cherche à accéder à sa valeur, cette valeur n'existe plus. Alors quand on va dans le code de supprimer compteur, donc on fait un unset, donc on enlève la valeur qui est associée à compteur, à l'indice compteur. Donc très important, on ne fait pas un unset de session, on fait un unset de session, indice compteur. On supprime cet indice-là du tableau associatif session. Alors une fois qu'on a fait ça, le compteur, il n'a plus de valeur. Donc si on cherche par exemple à ajouter directement quelque chose, on va avoir un message d'erreur. Donc là voilà, enfin une ligne qui nous dit que le compteur n'est pas initialisé. Alors on a beau avoir le bon résultat, il y a quand même un truc un peu spécial qui s'est passé ici. Alors pourquoi ? Parce que dans l'addition, quand on cherche à ajouter un, à compteur, donc on cherche à faire ça, cette valeur-là n'existant pas, elle n'est pas initialisée. Alors là, PHP, il gère sa sauce, il nous met un zéro, une variable qui est convertie en zéro, puis plus un, ça marche bien. Donc on est content. Il faut faire attention parce que ça, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Par exemple, pour la soustraction, là ça n'existe pas. Si on fait soustraire, il nous dit que le compteur n'existe pas. Ça ne nous marque pas de valeur de compteur. Si on essaye de soustraire, soustraire, là ça n'a pas bien marché. Donc notre erreur vient du fait que notre compteur, il a été initialisé avec une valeur nulle qui veut dire, je n'ai pas de valeur. C'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'un compteur, quel que soit d'ailleurs votre programme, il faut toujours l'initialiser pour commencer. Alors là, une petite chose avant de finir. Donc là, je suis dans une session. Mon compteur, il a une certaine valeur. On va regarder ce qui se passe si on ouvre un deuxième navigateur. Donc on va prendre le navigateur. Tout à l'heure, on en avait, voilà, j'avais ouvert un navigateur. Et dans ce navigateur-là, on va, on va aller, alors là, si je suis sur la page d'accueil, il me dit que c'est 5. Et ici, si je suis sur la page d'accueil, il me dit qu'il vaut 0. et voilà, j'ai fait l'erreur du, j'initialise, accueil, si j'enlève, 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 ici je suis à moins 4 par exemple. Alors qu'ici je suis à 5. Donc on a bien, voilà, je mets 6, 7, donc là on a bien un compteur qui est lié à cette session utilisateur et un autre compteur qui est lié à cette session utilisateur. Dès qu'on quitte le navigateur, c'est ce que j'ai fait, on repart avec une session nouvelle. Donc là, parce que je suis en, comment dire, en session privée, en navigation privée, donc dans une navigation privée, on a une session utilisateur, donc sur le même poste, là comme j'ai deux navigateurs, j'ai deux sessions privées, donc j'ai la possibilité de faire ça. Donc ce qu'on constate, donc c'est ça, une session que ça permet de stocker l'information persistante à travers le changement de page, quand on reste sur un même site, ces informations sont stockées côté serveur et à dépendre de l'utilisateur. Dès qu'on ferme le navigateur, les données sont perdues, on ne peut plus les récupérer facilement. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.